Le réalisateur et metteur en scène, Francis Weber, est l'invité de Télématin. Bonjour Francis Weber. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis que vous soyez là. Faut-il encore vous présenter ? Je crois que la réponse est non, malgré tout pour ceux qui seraient nés il y a une quinzaine d'années, disons. Je me rappelle que vous êtes le papa de nombreux chefs-d'oeuvre cinématographiques, comme le Dîner de con, la Chèvre, le Jouet, les Compères ou encore le Grand Blond avec une chaussure noire. Est-ce que vous vous regardez encore, quand ça passe à la télé, vos films ? Non, 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 une fois, là, la Chèvre, c'est bon, je ne l'avais pas vue depuis 40 ans. Et vous en avez pensé quoi ? J'ai trouvé pas mal. Non, en fait, c'est vrai que c'est intimidant de voir ce qu'on a fait, c'est bizarre. Mais là, je me suis dit, bon, vous savez, après 40 ans, vous vous êtes séparés du truc et vous le redécouvrez. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé le film émouvant. On vous confirme qu'il est pas mal, ce film. Vous savez qu'il est assez réussi, ce film, vous en avez conscience, quand même. Ben, j'ai trouvé ça pas mal. Ce matin, vous venez de nous présenter le tourbillon, votre nouvelle pièce de théâtre qui sera jouée à partir du 22 septembre au Théâtre de la Madeleine à Paris. C'est quand même un événement, une nouvelle pièce de Francis Veilleur. Ma première question, c'est est-ce qu'il y aura Pignon dedans ? Est-ce que François Pignon sera... Non, 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 pour une raison très simple, c'est qu'il y a deux rôles masculins. C'est un flic brutal et un journaliste dépressif. Et c'était pas Pignon, en fait. Ça pouvait pas coller. Non, ça pouvait pas coller. Bon, vous mettez toujours la pression avant de lancer une presse, une pièce de théâtre comme ça ou pas, où vous êtes détendu ? Ah, pas du tout, je suis toujours sous pression, quoi qu'il arrive, et Dieu merci d'ailleurs. Parce que si j'étais détendu, ça me rappelle l'histoire de Sarah Bernard avec une débutante, vous la connaissez, non ? Qui a dit, moi, j'ai jamais le trac, et elle lui a dit, vous verrez ça quand vous aurez du talent. Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, en 1970, au moment de lancer une pièce, je sais pas si vous vous souvenez, vous n'étiez pas serein-serein, Francis Weber. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, vous deux deux ? Le fait d'avoir écrit cette pièce, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez attendre ? Vous allez croisser le succès, l'argent, enfin, qu'est-ce qu'un jeune auteur attend après avoir écrit une pièce ? De ne plus avoir peur, je crois. Parce que c'est vraiment une période de trac intense. Donc il doit être formidable, non ? Ah, formidable, mais a posteriori. C'est-à-dire que je suppose que dans un mois, quand je serai retourné au poteau-feu et à mes chères études, je me dirais que j'ai vécu un mois extraordinaire. Vous n'y croyez pas, ça ? Non, mais je veux dire que c'est si bon quand ça s'arrête aussi. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai les mains moites, le regard fuyant, et je me prends dans les pieds des gens en marchant dans le théâtre. J'ai la trouille, quoi, si vous me pardonnez l'expression. Mais après, ça doit être effectivement un des plus beaux moments de la vie, parce qu'il se passe quelque chose, c'est un accouchement, il se passe quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce jeune homme qu'on entend ? Ah, ben, je ne suis pas d'accord, déjà. Je suis d'accord, mais pas d'accord. Ah, quand même, on vous reconnaît bien, moi, je trouve. Ah, ben oui, en tout cas, oui, il était gonflé. Oui ? Je parle de lui. Je me rappelle, j'avais écrit dans un journal à cette époque-là, c'est la dernière fois que j'ai écrit une première pièce. C'est joli. C'est vrai, c'est vrai, donc c'était pour ça que c'était émouvant, en tout cas. On parle de théâtre avec vous, mais bizarrement, quand on pense à vous, on pense avant tout au cinéma, mais vous dites que vous vivez plutôt comme un homme de théâtre. Ça veut dire quoi ? Vous vous couchez tard ? Pas seulement ça, mais en tout cas, si vous voulez, le cinéma, c'est un moment où Gabin disait, au cinéma, il faut avoir une chaise. Vous attendez tout le temps. C'est-à-dire que vous tournez un film et on vous dit, va dans ta loge, on va faire le contre-champ. Et vous attendez. Alors, le théâtre, c'est un continu, c'est-à-dire que vous avez les acteurs comme une pâte à modeler. Et en continu, vous les amenez à entrer dans le personnage. Et vous préférez ? Ah, ben oui, oui, bien sûr. Vous vous ennuyez moins, vous n'attendez pas, c'est ça ? Ah, je n'attends pas, non. J'ai fait 31 films et 8 pièces de théâtre seulement. Et les pièces de théâtre sont souvent devenues des films. Est-ce qu'un tourbillon va devenir un film aussi ? Est-ce que c'est votre petit idée derrière la tête ? J'ai l'impression, parce que j'ai fait en fait 3 adaptations de pièces. C'était donc l'emmerdeur, le dîner de con et la cage au folle. Ça s'est plutôt bien passé. Pas mal, oui. Ça mérite d'y penser, effectivement. Votre nouvelle pièce, le tourbillon, parle d'un journaliste très déprimé après avoir démissionné d'une radio dont il était l'éditorialiste vedette. C'est quoi le message de cette pièce ? C'est un désir, en laissant la tragédie de côté, parce qu'on est entouré de tragédies en ce moment, de parler avec prudence du ridicule de ce siècle. Parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. Quand vous voyez les ultras, qu'ils soient de gauche ou de droite, devenir des imprécateurs, vous culpabiliser, vous infantiliser. Une dame comme madame Rousseau, par exemple. Sandrine Rousseau ? Oui, c'est fantastique, parce que moi, de temps en temps, pour aider ma femme, je mets un bout de viande sur le barbecue. Elle m'accuse de virilisme tout à coup. Je ne me sens pas viril quand je mets un bout de viande sur le barbecue. Non, mais c'est ces gens-là qui sont... Elle vous agace cette époque ? Pas du tout, c'est un encrier pour l'humoriste. Vous trempez votre plume dans l'époque et vous pouvez être drôle. Mais est-ce qu'on peut encore rirer de tout à notre époque ? Pas de tout, sûrement pas de la tragédie, mais on peut en tout cas rire de ces choses-là. Mais c'est fabuleux. J'ai découvert une dame, je n'ose même pas les citer. Allez-y, on a envie, on est curieux. Mais si, les super mulots. Les super mulots ? C'est des rats. Ah oui, on ne dit plus les rats, on dit les super mulots. On dit les super mulots. Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? Des gars qui peignaient des jeunes filles à l'opéra, ce n'étaient pas les petits rats, c'étaient les petits sur mulots de l'opéra. Non, mais c'est à l'air d'une folie. C'est vrai que c'est drôle. Et c'est ça que je veux mettre dans ma pièce. Francis Weber, on a un de vos anciens camarades journalistes, parce que vous avez été brièvement journaliste, vous aussi. Trois ans. Vous avez bossé RTL ou pas ? On n'a pas réussi à vérifier ça. Ah, RTL, bien sûr. Bossé, c'est beaucoup dire, parce que le rédacteur en chaîne disait, j'attends que si on perdait de la porte pour le virer. Ah, ben quand même, ça ne vous a pas empêché de faire une belle carrière. En tout cas, un de vos anciens camarades journalistes a quelques mots à vous dire. Question. Quelle est ta pub préférée ? Et tu n'as pas le droit de répondre, je n'aime pas la pub ou je n'en ai pas. Jacques Séguéla qui vous demande quelle est votre pub préférée. Ma pub préférée, c'était, je peux dire la barque ? Oui. C'était une pub pour, je crois, un nom comme Olufsen. Ah, les enceintes. Les enceintes. Il y avait l'opéra avec une série de statues de tous les grands compositeurs. Oui. Statues en pierre comme ça, une musique sublime et les statues pleuraient. Ah oui, oui, je m'en souviens. Les larmes. Simplement, le tort de cette puissée, c'est qu'elle était tellement bonne qu'on ne savait pas de quelle marque elle parlait. C'est souvent le cas. Il n'y a que maille qui maille, on sait tout de quoi il s'agit. Voilà qui nous emmène à la pub. On vous retrouve juste après Francis Weber avec nous en direct dans Télé Matin. Sous-titrage ST' 501